Macron à Dubaï, la France face au ravage de son soutien à Israël. Choc diplomatique, la Tunisie dit adieu à la loi anti-Israël. Déclin diplomatique à Dubaï, la France face aux conséquences de son soutien à Israël. Au cours de sa participation à la COP28 à Dubaï, le président Emmanuel Macron avait pour objectif de mettre en avant la position de la France sur le conflit israélo-palestinien. Cependant, son initiative a rencontré des obstacles significatifs, marqués par l'incapacité de réunir les dirigeants des pays arabes de la région autour de lui, comme il l'avait initialement envisagé. Cette absence de soutien régional semble être un indicateur alarmant d'un déclin palpable de l'influence diplomatique française au Moyen-Orient. Selon les informations fournies par le Monde, cette situation souligne davantage que la voix de la France ne résonne plus de la même manière dans la région. Le soutien affirmé à Israël lors du conflit à Gaza a laissé des traces négatives sur l'image de la France, déjà fragilisée par des controverses internes, notamment liées à des questions concernant l'islam et les musulmans, dans un contexte de montée de l'extrême droite. Les préoccupations avaient été initialement soulevées à la mi-novembre par des ambassadeurs en poste au Moyen-Orient, qui avaient adressé une lettre à l'Elysée, alertant sur la détérioration de l'image de la France dans la région en raison de son alignement sur la position américaine et la politique d'extrême droite du gouvernement israélien. Cette lettre, qualifiée de note de dissidence, avait créé une honte de choc au sein du corps diplomatique français. La tension s'est accentuée avec la publication d'une tribune dans le Monde le 25 novembre par un collectif de diplomates à la retraite, soulignant également la nécessité d'une réorientation vers plus d'équilibre dans la politique étrangère française. Ils ont exprimé leurs préoccupations quant à la perte de crédibilité de la France au Moyen-Orient et à la dégradation de son image dans le monde arabo-musulman. Lors de la COP 28 à Dubaï le 1er décembre, la déception s'est concrétisée. Une table ronde prévue sur le conflit au Moyen-Orient, avec la participation de dirigeants arabes, n'a pas pu avoir lieu en raison du manque de présent. Cette annulation a amplifié les doutes sur l'influence diplomatique de la France dans la région et a ajouté une dimension concrète aux inquiétudes exprimées par les diplomates. Dans ce contexte complexe, la question fondamentale demeure celle du déclin substantiel de l'influence diplomatique de la France au Moyen-Orient et des conséquences de son soutien à Israël sur sa position et son image à l'échelle internationale. Choc diplomatique, la Tunisie dégèle les relations avec Israël La Tunisie a récemment pris part au huitième forum régional de l'Union pour la Méditerranée, UPM, à Barcelone, réunissant 127 ministres des Affaires étrangères de la région d'Euro-Méditerranéenne. Le principal sujet de discussion était le conflit israélo-palestinien. Cependant, cette participation tunisienne a provoqué des réactions indignées au sein de certains milieux locaux, car Israël est également membre de cette union. La Tunisie, malgré sa position officielle contre la normalisation, se trouve confrontée à des contradictions internes. Le processus visant à criminaliser la normalisation avec Israël, à travers une proposition de loi devant être soumise au vote des élus, a été brusquement interrompue par l'intervention de l'exécutif, dirigé par le président du Parlement, Brahim Boudherbala. Cette situation a suscité des interrogations sur les intentions réelles des autorités tunisiennes à l'égard du rapprochement avec Israël, d'autant plus que l'Arabie saoudite semble se diriger vers la signature d'accord, selon le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Cette crise autour de la proposition de loi a mis en lumière l'écart entre la déclaration officielle exprimant un soutien sans faille à la cause palestinienne, et les actions officielles traînant des pieds pour concrétiser ses positions. Bien que la question demeure en suspens, le président de la République continue de dénoncer verbalement les exactions israéliennes et la coopération avec les partis concernés. Fondée sur les principes de la déclaration de Barcelone de 1995, l'Union pour la Méditerranée, UPM, établie en 2008, rassemble tous les pays riverains ou influents en Méditerranée, en suivant l'acquis généré par le processus de Barcelone. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.